Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, que demeure l'amour fraternel? N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance, « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. » Que pourrait me faire un homme? Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée, et imité leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Oui, il me réserve un lieu su au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de Jadie. Hérode entendait ses propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et sain et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère, qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit, la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporte la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Sous-titrage ST' 501